Nous allons étudier ce soir un sujet passionnant, intérissable, de richesse et en même temps à force de partager avec les uns les autres les messages que je reçois par WhatsApp, SMS, e-mail avec toutes sortes de questions différentes les unes des autres avec toutes sortes de demandes mais aussi beaucoup d'encouragement qui sont derrière je pense avoir capté un des points fondamentaux un peu ce trouble que certains peuvent avoir quand on entre dans un mouvement messianique parce que tous les mouvements messianiques ne sont pas identiques et bien c'est de pouvoir en quelque sorte comprendre la pensée d'Israël de pouvoir appliquer son cœur à la sagesse dans un esprit hébreu c'est un défi pour le monde occidental qui a une autre forme de pensée et même au niveau des concepts et ceci est parfois un petit peu dévotant pour beaucoup parce que beaucoup ne se sont pas familiarisés à la base avec l'étude d'Israël alors j'aimerais dire aussi que beaucoup c'est à la mode c'est juste un conseil que je donne mais beaucoup vont un peu trop sur internet et tombent sur toutes sortes de choses et amènent parfois encore plus de troubles comme par exemple il m'a été communiqué que pas mal se posent des questions sur la réincarnation concernant les Gilgulim comme on dit en hébreu qui est très différente quand même de tout ce que l'on peut connaître par rapport aux philosophies asiatiques dans le bouddhisme et autres ce n'est pas du tout le même rapport nous aurons à un moment donné une étude approfondie sur ce que sont les Gilgulim et ma position par rapport à cela et je crois que c'est important parce que le problème il faut savoir qui on suit et qui on écoute si on commence à aller partout et qu'on commence à tout mélanger des choses que nous n'enseignons pas et que nous n'avons pas envie d'entrer dedans parce que au niveau historique ça s'est développé beaucoup plus tard ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années par les rabbins tels que Rabdinovitz que je respecte beaucoup et d'autres mais ils sont dans une autre pensée et je crois qu'il est important de faire attention quand on met les pieds quelque part il ne s'agit pas simplement de s'informer d'écouter des thèmes et des sujets mais derrière il y a aussi une pensée et je crois que nous devons être aussi attentifs, prudents par rapport à certains sujets qui sont abordés voilà donc je vous demande d'être un petit peu plus discipliné et de faire un peu plus attention parce que vous pouvez ajouter beaucoup de choses à votre trouble et je n'y suis pour rien voilà donc je veux bien intervenir sur un point ou sur un autre mais pas constamment en même temps ce défi pour le monde occidental est important à relever parce qu'il est clair qu'aujourd'hui tout est basé sur les besoins élémentaires se construire une carrière réussir son ascension sociale etc et je crois que c'est véritablement ce qui fait partie de la vie de tout le monde de notre quotidien et en même temps il y a notre vie notre marche avec Dieu est quelque chose qui est différent parce qu'elle va toucher d'autres aspects alors comme je vous l'ai dit je vais amener les choses de manière progressive avant d'entrer vraiment dans quelque chose qui va définir plus profondément la pensée hébraïque au travers de la langue hébraïque alors normalement en théorie tout devrait apporter une satisfaction normalement mais étonnamment c'est l'inverse qui se produit on voit un monde de plus en plus insatisfait inconstant et cette insatisfaction elle est très profonde à l'heure actuelle elle s'est énormément développée et je crois que il nous faut revenir à ce que dit la Torah le Tanar et toute la Bible sur des points précis précis alors qu'est-ce que finalement cela veut dire l'insatisfaction nous assistons même dans le domaine de la psychologie à l'explosion de l'ego alors pour comprendre la pensée d'Israël il faut bien retenir ce que je suis en train de relever là maintenant l'explosion de l'ego parce que ça veut dire dans la pensée d'Israël et de la Torah donc au niveau biblique aussi que le besoin le désir d'éprouver du plaisir c'est un désir et il faut être honnête qui est devenu égoïste et c'est ce qui guide beaucoup nos actions alors il faut réaliser que c'est en vue de ce plaisir que beaucoup ne sont pas conscients que c'est cet ego qui est en train de se surdévelopper ce qui a transformé l'humanité et je crois que vous comme moi comme d'autres le constat est réel tout le monde le relève et dit que la société est devenue de plus en plus égoïste que la société est beaucoup centrée sur elle-même que les hommes pensent beaucoup à eux vivent beaucoup pour eux-mêmes c'est une des caractéristiques réelles de notre époque alors il faut comprendre que cela devient une force qui s'oppose à Dieu et toute la pensée d'Israël est concentrée là-dessus entre l'ego qui s'oppose à la volonté divine et c'est clair que c'est quelque chose de très important parce que ça signifie tout simplement que l'humanité est en train de placer son ego au-dessus de Dieu c'est d'abord soi et ensuite c'est Dieu alors vous allez comprendre que parallèlement c'est ce qui crée une souffrance et une lutte réelle parce que derrière ça va se définir par vouloir se faire un nom une reconnaissance alors ce qu'enseigne la sagesse d'Israël et dans la découverte qu'au lieu de s'abandonner totalement dans son ego et de vivre en fonction de cela c'est celui de découvrir l'identité de Dieu qui elle est une force supérieure à celle que parfois nous chérissons que nous caressons un petit peu trop tendrement nous avons un exemple déjà sans que je ne le développe au travers d'Abraham notre père il en est véritablement un exemple parce qu'il est dit dans la Torah dans Béréchit au travers de ses paroles qu'il marcha devant la face de l'éternel et il fut le premier à développer un nouveau chemin un nouvel itinéraire quand on prend les chapitres qui précèdent ce moment là ce passage nous avons la tour de Babel qui voulait se faire un nom une humanité qui se revendiquait comme étant importante avec une société quand même assez développée et il voulait se faire un nom mais sans inclure l'éternel et c'est pourquoi il s'agit pour nous maintenant de suivre la méthode spirituelle d'Abraham pourquoi ? parce que de nos jours la croissance de l'ego est beaucoup plus rapide que dans le passé et elle conduit très souvent à l'échec de la vie et si on veut être honnête il y a quelque chose qui vous l'avez remarqué dans la société éloigne de plus en plus l'obéissance à l'éternel l'application des voix de Dieu dans notre monde et beaucoup s'identifient à tout ce que vit l'humanité à l'heure actuelle et même est pris par les mêmes préoccupations que tout le monde et ceci est quelque part un peu l'enseignement je dirais de fond de base de toute la sagesse d'Israël empruntait un autre chemin et la clé s'élevait dans des plus hauts degrés spirituels car les niveaux ont beaucoup baissé alors les sages d'Israël ont créé une sorte de structure spirituelle appelée code c'est-à-dire comment amener la lumière supérieure afin de chasser l'obscurité alors on appelle cela dans l'étude juive le guiloui berazé la découverte des secrets c'est-à-dire entrer dans l'approfondissement des choses et non simplement les traiter en surface et se contenter finalement de quelque chose de relativement light ou qui va simplement améliorer un petit peu quelques aspects de notre vie ce qui est en train d'être dit c'est d'augmenter le niveau spirituel la découverte des secrets cela veut dire également ce qui se trouve au-delà des limites du temps une réalité autre qui est parfaite et éternelle et c'est là la confrontation toute la pensée d'Israël depuis le début dans ce que je vous ai dit se concentre là l'ego est dans le monde de la matérialité de la temporalité et l'autre dimension elle nous amène à une réalité parfaite et éternelle quelque chose qui n'est pas dans le même temps dans les mêmes valeurs du temps alors le problème que nous pouvons rencontrer est dans la pauvreté du langage pour exprimer parfois la gloire de Dieu et cela nous amène à comprendre qu'il faut premièrement être dépourvu d'amour propre ce qui est un vrai combat une grande difficulté pour beaucoup dépourvu d'amour propre car c'est je dirais le meilleur allié de l'ego de l'orgueil et c'est clair que ça donne beaucoup de barrages à une relation avec Dieu et de comprendre les voies de l'éternel car malheureusement c'est là que on tente de s'élever au-dessus des voies de l'éternel alors si on veut être clair nous pourrions dire que malheureusement au travers de l'ego et de l'amour propre nous nous mettons sous des clipotes c'est-à-dire les écorces ce qui vient dessus notre véritable moi notre véritable personnalité celle qui devrait être réellement en Dieu alors ces clipotes elles voilent la face de l'éternel elles nous empêchent de voir nous sommes pris dans quelque chose malheureusement elles nous voilent sa face ça nous cache autrement dit sa lumière et nous n'avons pas une véritable lumière nous n'avons pas une véritable lumière nous avons éventuellement une forme de lumière mais voilée opaque mais pas la véritable lumière alors si on veut pénétrer maintenant dans le sens et la signification de la méthode spirituelle il nous est dit qu'il y a une échelle à gravir c'est-à-dire comment sortir des clipotes comment sortir de ces voiles qui nous empêchent de voir sa lumière sortir de ces clipotes c'est sortir de ces propres protections que nous avons mis en place nous avons tous mis en place un système de défense et de protection et ça peut être un des obstacles majeurs il nous est dit alors si on veut entrer progressivement dans la pensée il nous est dit que si nous voulons entrer réellement dans cette dimension sortir de ces clipotes elle va se construire au travers d'une échelle au travers d'une échelle qui va avoir 125 125 125 degrés qu'il va falloir gravir ce sont 125 degrés spirituels qui nous font découvrir le futur le passé et le présent c'est ce qui modifie complètement les choses il est donc nécessaire d'avoir un coeur ouvert plein d'amour parce que c'est ce qui va ouvrir la voie du monde spirituel vers ce qui est éternel autrement dit c'est de passer de cette temporalité de cette limitation à ce qui est illimité éternel comment parler de ce qui est éternel qui voit ce qui est éternel comment peut-on appréhender ce qui est éternel si on est uniquement dans quelque chose qui est complètement à l'inverse alors intellectuellement peut-être on peut dire certaines choses mais le problème c'est qu'on ne le vit pas et il est nécessaire justement de modifier un petit peu les codes cela veut dire que le monde de Dieu peut devenir incompréhensible la volonté de Dieu peut devenir incompréhensible les voies de l'éternel peuvent devenir compréhensibles et c'est pourquoi il y a beaucoup d'égarements et que les hommes au lieu de se tenir à une chose vont chercher dans mille choses mais ne trouvent toujours pas satisfaction et ils resteront constamment dans cette forme insatisfaite qui pousse encore plus et davantage la recherche sans pour autant avoir trouvé et c'est là le grand défi de beaucoup d'entre nous cela veut dire dans le concept hébreu que l'homme s'enferme dans la tour de Babel de ce monde tel qu'il se construit tel qu'il se bâtit dans une société qui sait que Dieu existe mais qu'il ne l'intègre pas ne le reconnaît pas dans toutes ses voies et c'est pourquoi nous arrivons à ce que nous voyons aujourd'hui des éclatements de tous côtés alors il y a Rabbi Moïse de Léon qui a dit dans ses écrits qui ont été rédigés et ils relèvent leurs mots M-O-T-S sont verrouillés hermétiques et le bal Ashula va donner une ampleur à cela parce qu'il va donner le sens profond de ce que signifie l'échelle et l'Ira c'est ce qui sert à accéder degré après degré c'est-à-dire que l'homme est aussi appelé individuellement comme collectivement à construire son échelle mais pas sur n'importe quelle base pas sur n'importe quelle base et la question qui peut se poser ce soir que vous pourriez avoir en interrogeant votre cœur quelles sont vos bases quelles sont vos bases sur quelle base êtes-vous chacun peut s'interroger car c'est un point de départ important nous savons que le point culminant de cette échelle c'est la connaissance du Messie Yeshua la connaissance de Dieu par le Messie et il est vrai que depuis 2000 ans beaucoup ont écrit beaucoup ont dit de choses très intéressantes et on voit que 2000 ans plus tard le monde semble être sans une véritable connaissance de Dieu il recherche toujours alors que ça aurait dû remplir la terre alors que ça aurait dû avoir un effet positif quelque chose d'extraordinaire et on voit qu'aujourd'hui on est plus dans une pauvreté malgré la technologie qui s'est développée malgré l'augmentation de la connaissance on a le sentiment qu'on en sait moins qu'avant et qu'il y a surtout beaucoup moins de concret qu'avant la connaissance de Dieu va être je dirais les points mystères les codes les plus importants de toute la Torah connaître Dieu c'est apprendre à marcher dans ses veaux tu ne peux connaître Dieu qu'en marchant en appliquant ton cœur dans ses voies parce que c'est là et au travers de cela qu'il se révèle c'est ce qu'il a dit à Abraham marche devant ma face et sois intègre ça a été la clé du changement pour l'humanité alors pour bien comprendre les concepts on va tenter d'étudier de voir quelque chose qui vous est peut-être un peu inconnu et c'est pourquoi je vais aller pas trop rapidement parce que il nous faut comprendre les concepts nous savons que Dieu a donné la Torah toute la Torah les 5 livres que les 5 livres constituent les bases de tout enseignement et de révélation parce qu'elle est le socle de tout le reste tout le reste n'aurait pas lieu sans ce socle là sans cette base et il est important de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans l'héritage des sages d'Israël alors il y a un point que les sages ont développé et qui s'appelle les racines et les branches parce qu'il est dit tout comme ce monde ne peut exister sans règles le monde spirituel doit suivre des lois et c'est une des choses importantes parce que ce sont ces lois qui nous régissent ces lois spirituelles alors il y a il y a ce point il y a les lois spirituelles et je crois qu'au travers de tous les commandements au travers de toutes les formes d'intervention de Dieu dans l'histoire elles nous ont révélé qu'il y a c'est vrai les lois cosmologiques on a vu la cosmogonie on voit là maintenant les lois spirituelles et que les lois spirituelles donnent les fonctionnements elles sont régies ça régit quelque chose même si nous n'en sommes pas vraiment conscients ça c'est une réalité c'est fondamental de bien réaliser qu'il y a cet aspect des lois spirituelles et que nous devons impliquer des lois spirituelles dans nos vies ou alors c'est les lois de l'humanité les lois de la matérialité les lois de l'ego les lois du mal qui vont nous régir pour bien le comprendre soit nous réalisons l'autre voie et l'autre chemin soit nous nous laissons bercer et continuer dans ce qui a déjà commencé qui va encore se développer mais qui n'aboutira pas au même endroit et on n'arrivera pas à la fin de sa vie au même niveau même spirituellement parlant il y a beaucoup d'essoufflement aujourd'hui beaucoup de lassitude beaucoup de fatigue parce que il y a quelque chose qui manque et il s'agit pour nous maintenant d'examiner les causes et les conséquences de cela alors cela veut dire que nous pouvons ressentir les conséquences sans pour autant en comprendre les causes important la règle fondamentale est de connaître la loi de la racine la loi de la racine avec ses branches et cette loi elle détermine que tout ce qui arrive dans le monde matériel est une reproduction des événements dans le monde spirituel c'est ainsi que nous pouvons même comprendre même si c'est ardu difficile lorsqu'il est parlé de la Jérusalem d'en bas et de la Jérusalem d'en haut et que Moshe quand il a construit le Mishkan il ne l'a pas fait simplement avec des architectes Dieu lui a donné et montré un modèle qu'il a reproduit et ça trop souvent le monde occidental l'a oublié le modèle qui a été reproduit dans la matérialité donc on a passé du spirituel d'un monde éternel à quelque chose qui s'est matérialisé dans une dimension de la temporalité et pourtant le Mishkan va constituer toutes les lois et les règles par rapport à tout ce qui est non seulement cultuel social et on en passe mais elle donne les règles de vie et de relation avec Dieu elle donne les règles du pardon l'approche de Dieu le service divin la sainteté elles vont donner des normes très différentes du vécu des païens et de la manière de vivre des païens alors bien sûr je suis conscient qu'aujourd'hui on étudie dans la théorie sans appliquer les règles mais sans ces règles il n'est pas possible d'aller plus loin c'est une réalité bien aimée il faut comprendre que le modèle n'est pas d'en bas mais il est d'en haut et que il y a cette reproduction que Dieu voudrait parce que c'est ce qui constitue la rédemption le salut et je crois que c'est fondamental de le comprendre et que Yeshua lui-même disait une chose intéressante qui serait à développer dans ce cadre de pensée c'est je ne fais rien par moi-même je fais tout ce que mon père me montre et ça peut paraître étonnant déroutant parce que tout le monde peut penser que bon ben voilà il avait une super onction une super puissance il était ci il était ça ok mais il faut retenir qu'il avait un modèle d'action il avait un modèle d'action ce qui veut dire aussi un plan d'action et que tout ce qu'il a fait c'est qu'il a appliqué les règles du royaume de Dieu et c'est ça le fondement Mashiach a appliqué les règles de la racine de la base du modèle en devenant lui-même l'agneau de Pessah et également nous pourrions dire que il a marché dans toutes les voies de Dieu et pour vous donner l'exemple le plus fort qui soit c'est ce qui a fait qu'il a ressuscité d'entre les morts parce qu'il a obéi à toutes les règles ça c'est le fond un seul écart et il était disqualifié mais le fait qu'il ait appliqué Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout et de tous et il lui a donné toutes les choses entre les mains et c'est pourquoi Enchem Raher il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés mais également que tout ce qui est en haut en bas et encore plus bas lui est soumis voilà le niveau alors lui il a traversé le Mishkan comme dit l'épître aux hébreux il est venu et il a accompli toutes les règles de la rédemption les lois spirituelles il les a appliquées ceci est important parce que la loi de la racine et des branches détermine que tout ce qui arrive dans le monde matériel est une reproduction des événements dans le monde spirituel alors je suis parfaitement conscient que beaucoup quand quelque chose leur arrive quel que soit le pépin l'épreuve la difficulté tout le monde va y voir aujourd'hui je dis bien aujourd'hui quelque chose où on attribue à l'attaque démoniaque à Satan c'est un adversaire c'est vrai mais il nous faut savoir que bon nombre de choses sont liées à quelque chose de connu déjà de Dieu et c'est pourquoi Dieu nous parle et nous dit très souvent certaines choses que nous n'entendons pas parce que nous n'obéissons pas et le mal nous arrive et on n'est pas conscient parce qu'on va attribuer à toutes sortes de choses boucle émissaire c'est l'un c'est l'autre c'est l'ennemi c'est ci c'est ça alors que beaucoup de choses viennent de notre attitude et de notre rapport avec Dieu autrement dit le monde des racines c'est le monde des causes et le monde des conséquences c'est-à-dire le monde qu'on appelle le monde des branches sont les conséquences alors il est temps pour nous maintenant d'entrer dans un peu plus de profondeur dans cette compréhension et c'est ainsi que vous allez comprendre déjà dans un premier temps si vous ne l'avez pas perçu je vais peut-être le préciser c'est pourquoi Israël dans toute son histoire a obéi à la Torah pour amener la rédemption c'est pourquoi ils respectent toutes les règles et les lois dans la mesure du possible même dans notre monde moderne ce qui paraît complètement insensé pour le monde chrétien le monde occidental de suivre des lois des coutumes des pratiques qui ne leur semblent pas utiles dans ce monde et dans cette société et qu'il est brave et on voit que par exemple même pour la nourriture ne serait-ce que ça sans pour autant tomber dans un excès nous voyons que beaucoup de maladies sont dues à la nourriture vous avez vu le scandale de l'eau là récemment Evian c'est l'eau la plus pure elle est bourrée elle est bourrée de bactéries dangereuses pour nous c'est un peu comme cela que le monde fonctionne alors j'ai parlé de l'eau c'est vrai mais il y a tellement de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé mais là c'est physique ça touche le corps la santé on abordera une fois peut-être dans quelque chose qui est long les principes de guérison au travers de l'étude d'Israël et on va voir que c'est un défi parce que c'est la maladie ou la santé voilà ce que Dieu nous dit et le fait d'obéir même sans tout comprendre même sans tout capter élève un niveau où le mal ne nous atteint pas où on se préserve du mal alors bien sûr que je peux prendre un autre exemple qui est la vie sociale relationnelle communautaire il n'est pas rare qu'à cause de l'amour propre de cet égo surdéveloppé il y ait des personnes qui nourrissent de l'amertume au lieu de l'amour qui n'ont pas comme base comme règle de vouloir pardonner justifiant sa blessure son mal etc quelles sont les conséquences l'amertume a une loi le pardon a une loi celui qui reste dans la loi de l'amertume a de très fortes chances de développer des maladies et qui vont évoluer encore plus le pardon est ce qui va libérer et empêcher le mal de se propager l'infection de grandir vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui malheureusement ont des maladies à cause de l'amertume et pas à cause d'une bactérie ni d'un virus ni de quoi que ce soit d'autre mais c'est lié à leur propre vie à leur propre cœur à leur pensée à ce qu'ils développent en interne dans l'homme intérieur et plus ils le développent plus la haine grandit et plus le mal-être grandit quand on est dans la loi du pardon oui l'éternel nous le dit c'est difficile de pardonner d'effacer une faute de rendre libre quelqu'un que l'on a tenu pour coupable oui c'est difficile c'est clair que notre nature n'est pas faite naturellement pour pardonner mais au contraire elle est faite pour se venger et c'est là les lois divines qui interviennent où il nous est interdit de nous venger et c'est ça la clé c'est ça qui va libérer c'est ça qui va rendre libre et soi-même et l'autre on peut empoisonner sa vie parfois pour peu de choses donc il y a ces lois et cette loi là c'est la règle des 7 fois 77 fois de Yeshua Yeshua est clair est clair aimer son ennemi la taille tout le contraire du fonctionnement de l'ego celui qui veut être mon disciple mon talmide doit changer les règles de vie d'application pas seulement sur ce que beaucoup insistent la cache-route le shabbat les fêtes la pratique des choses mais aussi tout le reste dans le fonctionnement intérieur de l'âme et du cœur de quelque chose qui est profond en soi et pas seulement extérieur à soi oui il y a le physique mais il y a le spirituel et il y a l'émotionnel il y a tout ce qui est lié à la vie psychologique et psychique psychosomatique et ceci veut dire que si j'applique bien sûr que ça va être un combat faut pas croire que ça va venir comme ça en 10 minutes il faut une volonté il faut de l'amour pour pardonner comme Dieu nous a pardonné et c'est quoi qu'il nous a pardonné c'est à cause de son amour qu'on est pardonné parce qu'il nous a tant aimé qu'il a donné Mashiach mais s'il ne nous avait pas aimé alors le chaos aurait grandi mais à vitesse grand V c'est un exemple et c'est pourquoi il est important de comprendre que c'est les bases les règles de fonctionnement du peuple d'Israël dans l'application des lois de la Torah elles ne sont pas simplement physiques elles ne sont pas simplement des contraintes de vie de mode de vie mais qu'elles ont tout un rapport avec le monde spirituel chaque loi qui a été donnée à Israël a sa reproduction en haut une loi est une loi violer la loi a des conséquences voilà ce que sont les racines et les branches sans que j'aille au-delà pour le développer j'aimerais maintenant pouvoir entrer dans le concept des 125 degrés qu'est-ce que les sages d'Israël veulent dire par les 125 degrés ils veulent tout simplement dire que c'est ce qui nous distance de Dieu et qu'il faut remonter les degrés c'est-à-dire qu'à cause de la chute si on peut parier ainsi ou de la touma de la faute qui s'est produite dans le Gan Eden il y a eu une descente une descente de niveau dans le plan de Dieu et le plan de Dieu ne pouvait plus être atteint puisque l'arbre de vie n'a pas été consommé et donc à partir de ce moment-là les sages ont établi les critères en disant que l'homme de la chute c'est l'homme d'en bas c'est l'homme du niveau le plus bas et qu'il faut donc pour amener la rédemption la réparation du monde amener un tikkun créer une nouvelle dynamique il faut donc passer et remonter les 125 degrés remonter ces degrés cela veut dire également une chose que beaucoup n'aiment plus beaucoup faire qui est une règle dans le peuple d'Israël et que vous pouvez voir et constater par vous-même pour ceux qui ont des rapports et des contacts avec les communautés juives ça va passer par d'abord comprendre l'utilisation de son temps et de son temps libre cela veut dire dans la pensée d'Israël que nous devons prendre plus de temps pour étudier la Torah la Bible le Tanakh que tout autre livre cela veut dire qu'il nous faut consacrer beaucoup de temps à l'étude pour travailler notre intériorité car ce n'est pas la télé ce n'est pas les journaux les magazines ni même ni même internet parce que quand vous écoutez sur internet vous n'étudiez pas ne me dites pas que vous étudiez vous cherchez quelque chose mais sans savoir quoi ah c'est beau c'est bien mais l'intériorité n'est pas travaillée rien n'est changé et c'est là ce que les sages ont le plus enseigné vécu jusqu'à l'heure actuelle ils plongent ils plongent ils plongent leur cœur dans l'étude pas seulement pour acheter le temps mais pour enseigner transmettre et c'est pourquoi il y a des yeshivotes des lieux d'études qui ne sont pas seulement que des lieux de convivialité de partage sympa autour d'un café ce sont des lieux d'études et de prières de travail sur soi de rectification de son âme ça c'est l'un des points fondamentaux alors il nous est dit qu'avant la création seule existait la lumière infinie ce que la Torah dit dans Béréchit 1 la création de l'homme a consisté à recevoir cette lumière donc la lumière de l'infini ce qui donne tout le sens du mot Bara et pourquoi Dieu a créé toutes sortes de choses parce que tout le sens est dans l'homme et le sens de Bara est extraordinaire parce qu'il veut dire créer tout a été créé pour le fonctionnement de l'environnement alors lorsqu'on prend Bara en araméen c'est Bar et Bar veut dire à l'extérieur et la pensée profonde dans sa racine signifie faire sortir ce qui crée la relation entre l'intériorité et l'extériorité et c'est là que nous comprenons que nous avons deux univers un qui est extérieur le monde de notre visibilité le monde du palpable ce que l'on touche ce que l'on voit puis nos environnements dans lequel on vit et puis il y a le monde de l'intériorité qui est un monde caché c'est le monde caché aux autres c'est un univers que les autres ne peuvent pas voir sauf si vous souhaitez le laisser voir mais en général l'homme adopte toujours l'attitude qu'Adam et Rava ont eue c'est celui de se cacher de se dissimuler de se mettre hors de portée d'un regard qui pourrait être une forme de faisceau lumineux qui dévoile l'intériorité quand on a des entretiens quand on parle ce n'est pas ce qui est dit seulement dans l'extériorité dans ce que j'entends mais à un moment donné c'est de voir l'intériorité ce qui est caché parce que c'est la cause de beaucoup de dysfonctionnements et c'est un des points fondamentaux donc il y a une relation on ne peut pas dissocier c'est vrai que ce n'est pas obligatoirement la chose la plus simple à réaliser et à comprendre mais il nous faut réaliser qu'au travers de cela il va se définir au travers de ces 125 degrés dans cette relation entre l'intériorité et l'extériorité c'est ainsi que s'est développé le concept des cinq mondes c'est à dire qu'en réalité ce n'est pas quelque chose de très logique pour l'homme parce que souvent l'homme va partir de son monde à lui pour comprendre le monde d'en haut or là c'est l'inverse les cinq mondes commencent par le monde d'en haut équivalent jusque dans le monde le plus bas le monde d'en bas qui est à Sia alors le monde le plus élevé je ne les développe pas maintenant mais ça viendra ne vous inquiétez pas ça c'est prévu le monde le plus élevé c'est l'Adam Kedmon et on peut penser à deux choses déjà dans un premier temps le premier c'est celui qui touche la dent de la création mais qui a fouté et c'est pourquoi Yeshua Mashiach va être appelé le dernier Adam la reproduction d'en haut dans la reproduction d'en bas il y a un Adam terrestre il y a un Adam en haut mais qui est le Mashiach celui qui va réparer donc ce sont des choses très importantes il va y avoir ensuite les mondes intermédiaires celui que l'on appelle le monde de l'Atsilout ensuite il y aura le monde de la Bria et le dernier des mondes c'est le monde Asiya qui est le monde le plus bas alors comment passer de ce monde d'en bas à ce monde d'en haut il faut traverser il faut s'élever il faut monter il faut gravir et c'est clair que dans l'un de ces mondes il y a aussi les mondes de l'adversité les mondes spirituels le monde des anges que l'on peut traduire aussi par le combat spirituel qui est une réalité également et c'est vrai que ça ne se fait pas sans mal de quitter le monde de l'Asia alors pour atteindre celui de l'Adam Kadmon car nous devons être l'image et son reflet tout simplement quelles sont les lois de Maché voilà les questions qu'il faut se poser les règles de vie et de pratique qu'a enseigné le Messie pour que l'homme soit dans le salut pas simplement citer des versets pour trouver sa doctrine pas ça mais aller plus loin que ça alors il y a en même temps les cinq mesures qui accompagnent ces mondes et qui vont être identifiées comme étant par rapport à celui qui est le monde le plus élevé l'Adam Kadmon et le monde de Keter la sphira de Keter la deuxième sera celle de Rohmah de la sagesse le troisième sera celui de Bina des autres termes sont donnés qui sont beaucoup plus anciens c'est Zéhir Anpin et le dernier c'est Malchut alors ce qui veut dire en gros et globalement c'est le retour de la racine de notre âme ramener notre âme dans l'élévation du niveau de la création avant la faute et c'est au travers de cela que nous pouvons comprendre tous les processus donnés même dans le Mishkan qui sont les lois de la purification ce n'est pas simplement des choses pour être sauvés comme ça et puis vivre n'importe comment les lois de la purification comme je l'ai partagé à Genève il y a par exemple la loi de la lèpre mais la lèpre sur soi c'est une chose la lèpre dans la maison la lèpre dans les murs imprégnée dans les murs et pour la purification de la lèpre il y a beaucoup de choses même Yeshua a guéri des lèpre il y en a eu dix sur les dix un seul est revenu et il a compris et Yeshua suivait toujours le processus dans nombre de guérisons qu'il pratiquait va te montrer au souverain sacrificateur qu'il constate etc etc même si la réaction n'a pas été celle qui aurait dû être en réalité nous savons que Yeshua a même respecté cela il n'a pas dit voilà tout passe par moi maintenant tout est fini je me suis substitué au qurané je me suis substitué à toute autorité humaine non c'est pas ce qu'il dit au contraire il montre à quel point il est respectueux du modèle d'en haut et ça c'est extraordinaire alors le retour de la racine de son âme signifie également quelles sont les barrières intérieures et en quelque sorte comment un des obstacles majeurs va se mettre en place ce qu'on va appeler les barrières il ne faut pas croire que ça ne va pas être sans difficulté voilà autrement dit il est important que nous comprenions la réalité mais que nous la percevions de différentes façons en fonction de notre point de vue le résultat sera c'est tout le monde de la pensée du concept l'élaboration de l'action c'est les points fondamentaux les barrières elles sont là dans la pensée dans l'opinion dans le je crois dans le je pense dans le je suis convaincu même c'est une perception du vrai ce n'est pas la vérité et ça modifie tout une pensée l'avait purifiée captive à l'obéissance de ma chiach est carrément différente il s'agit en quelque sorte de passer des étapes de la dissimulation à des étapes de dévoilement et c'est ce que nous appelons maintenant dans la pensée profonde dans la pensée profonde d'Israël l'entrée dans le monde spirituel c'est comment je rentre dans le monde spirituel c'est pas d'être mystique c'est pas de développer une espèce de forme de trance mystique entraînée par toutes sortes de choses où ça n'a aucune cohérence non ça implique énormément de choses et voilà c'est là maintenant en quelque sorte après cette longue intro cette explication de fonctionnement d'Israël voilà pourquoi Israël en quelque sorte a été un modèle et un modèle pour les nations c'est à cause de ça parce que tout est basé sur le modèle du Mishkan et le temple on ne peut pas l'éviter fait d'après le modèle que tu as vu sur la montagne alors maintenant entrons dans ce qui constitue aussi notre étude parce qu'elle est liée au mystère de la langue hébraïque ça c'est l'autre niveau il est vrai que le problème que beaucoup ont rencontré rencontrent encore c'est la langue hébraïque pour eux est une langue étrangère la langue hébraïque implique tellement de choses elle est tellement différente des autres langues elle a des règles incroyables que l'on verra que l'on aurait dû voir quand on était dans le Messie et le Talmud mais que l'on va voir sur d'autres choses parce qu'il y a énormément de façons de voir et d'interpréter les voix c'est pas comme dans le grec où on est dans plus le raisonnement philosophique avec ses règles son exégèse herméneutique qui contient le mot à mot l'explication le contexte le principe de la langue hébraïque c'est un parler qui n'est pas terrestre uniquement qui contient les valeurs des paroles divines qui sont transmises Dieu dit Dieu parle c'est extraordinaire quand je dis il crée mais il ne le dit pas en grec il ne le dit pas en chinois il le dit en hébreu et à partir de ce Dieu dit de cette existence qui va être c'est un monde c'est un monde qui s'ouvre c'est un monde l'importance de la compréhension de la langue hébraïque elle ouvre des perspectives incroyables dans l'étude mais également dans le sens et la signification de beaucoup de choses c'est pourquoi même le terme tes filles la prière va avoir dix noms qui vont exprimer et que nous avons étudié durant la période Covid extraordinaire c'est c'est pas un monde fermé c'est le monde de l'ouverture mais des perspectives qui vont plus loin que la lettre et c'est pourquoi même Yeshua a dit que pas un seul trait de l'être ne disparaîtra qu'en rien il y a une annulation en rien en rien il n'y a pas d'abolition et Yeshua Mashiach dans son rapport avec les Talmidim n'a pas transmis en grec la pensée d'en haut il a parlé en araméen et en hébreu mais il était orienté axé sur non pas une prééducation du royaume de Dieu comme disent beaucoup mais il a défini en quoi consistait malgrès le royaume de Dieu et il disait bien lui-même ce n'est pas que le manger et le boire ce n'est pas que la vie matérielle autrement ce n'est pas que la vie du besoin de la satisfaction du plaisir qui est lié à l'ego voilà ce qu'il dit clairement et à partir de là il nous révèle le malgrès le royaume de Dieu qui nous a été donné de connaître mais de vivre et que la teshuba n'a de sens que par rapport à malgrès au royaume de Dieu et c'est pourquoi nous pouvons entrer maintenant dans également ce que Shaul de Tars nous a dit révélé parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère caché de tout temps qui est révélé maintenant dans les derniers temps en rapport avec le royaume de Dieu et il le dit bien le mystère du royaume de Dieu alors si on veut découvrir maintenant ces mystères dans la pensée d'Israël on va prendre ce que le Rav Amenunah Sabah a dit écrit quand il a écrit il a écrit avec une profonde sagesse réflexion c'est un homme d'étude c'était pas un homme qui disait ou écrivait n'importe quoi c'était pas de la parlotte comme beaucoup comme beaucoup parlent d'istures non c'était du réfléchi du pensé c'était aussi du vécu et ça donne des points différents alors il écrit lorsque le créateur voulut faire le monde toutes les lettres étaient encore fermées ce qui signifie si je traduis sa pensée chaque lettre est porteuse d'un sens spirituel les veines de l'être sont en réalité des signes et des codes c'est pourquoi lorsque nous écrivons un mot nous pouvons décortiquer lettre par lettre donner un sens qui va révéler un autre sens qui va amener une autre profondeur et une autre dimension parce que ça c'est le secret de l'étude parce que là nous entrons dans le parler divin révélé donné par Dieu et au travers de cela nous devons comprendre que c'est extraordinaire que l'hébreu ne s'écrit pas comme dans toutes les autres langues et en même temps n'a rien à voir avec les autres écrits ou écritures si vous préférez chaque lettre désigne une lumière chaque lettre a une forme spécifique ce qui veut dire que chacune de ces 22 lettres exprime 22 types de relations entre l'âme et la lumière voilà le secret voilà le secret de l'ébreu je suis conscient que pour beaucoup c'est une langue difficile c'est une langue qui si on l'apprend et qu'on parle d'hébreu biblique n'est pas le langage moderne la pensée n'est pas la même quand j'étudie la Torah je ne suis pas dans le même langage que le langage moderne je ne suis pas dans le vocabulaire de ce monde je ne suis pas dans la pensée d'ici je me suis éloigné je suis en relation avec Dieu mon âme se met en relation avec Dieu et je cherche sa lumière c'est cela et il révèle sa lumière c'est pourquoi l'ébreu devient une révélation et je crois que pour beaucoup d'entre vous qui avez cheminé dans un apprentissage de l'ébreu même difficile ça a révélé quelque chose quand j'ai étudié le grec ça ne m'a jamais fait cet effet là pas pour dénigrer le grec ah revoilà Sandrine pas pour dénigrer le grec ou la pensée chrétienne protestante sur laquelle ils basent beaucoup leurs exégèses et herméneutiques mais parce qu'elles ne révèlent pas le même sens parce qu'elles n'ont pas le même rapport dans les mondes alors la relation entre l'âme et la lumière infinie pas quelque chose qui est clair que pour maintenant dans le provisoire dans le besoin de maintenant mais quelque chose qui se construit qui construit la pensée l'âme et le parler et le parler du cœur de l'intériorité c'est de l'abondance du cœur que la bouche part et c'est le langage en même temps il s'agit de construire ces lettres au sein de notre âme et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons comprendre les voies de l'éternel ce qui veut dire tout simplement quelque chose d'important bien aimé c'est de passer de la notion de ce monde ce langage de ce vocabulaire de voilà du dialogue qui souvent est presque du n'importe quoi tout s'oublie de ce monde-ci qu'on appelle le olamaze voilà comment cela se traduit par le monde ici-bas jusqu'à ce monde de l'infini qu'on appelle le olamaba et du olamaze au olamaba on n'est pas du tout dans les mêmes univers le monde du olamaba est le monde de la résurrection des rachetés de l'éternel qui n'est pas le même monde que le olam azé alors le but profond est celui de nous rapprocher de la lumière parce qu'elle est représentée par la lettre Kouf c'est la lettre qui descend le plus bas la lettre Kouf elle est très différente des autres lettres à cause de cela elle n'a pas le même niveau que les autres lettres vous savez c'est pas comme le français ou non cette lettre elle descend plus bas et elle évoque le désir de sortir du bas pour s'élever au-dessus de ce monde l'entrée dans le monde spirituel comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'entrée dans le monde spirituel par le fait qu'il faut avoir deux choses fondamentales contraires à la nature humaine donner et aimer l'égo c'est je veux recevoir sans donner tout ce que je peux recevoir c'est pour moi que pour moi même si je n'en fais rien j'ai besoin de recevoir même si ça ne m'apporte rien et si ça n'a pas d'utilité et bien je veux recevoir mais c'est le principe même de ce qui ne donne pas la vie comme la mère morte je prends souvent cet exemple la mère morte reçoit de l'eau vive mais elle ne redonne pas ce qu'elle reçoit et la vie ne se développe pas une âme peut être également dans le même cas donnée et aimée et les joies le traduit très très bien il y a plus de joie à donner qu'à recevoir simplement le monde de l'égo fonctionne à l'inverse il veut recevoir pour ne pas donner il se nourrit des autres il pompe il essaye de prendre et fatigue l'autre inutilement parce qu'il ne changera pas mais il veut recevoir alors que si on est dans le principe de donner comme Yeshua a libéré une force en lui envers cette femme malade il a senti quelque chose le quitter il a donné ou on lui a pris mais dans un but précis et je crois que ce que Yeshua a toujours démontré il a donné il a enseigné il n'a pas attendu de recevoir l'éloge des hommes bien au contraire il a été malmené rejeté et même crucifié pour avoir donné il y a plus de joie à donner que recevoir et là vous avez vraiment l'esprit dans tout ce que l'on a vu depuis le départ vous commencez à entrer vraiment dans l'esprit et c'est la lettre même qui représente le désir ce qui veut dire tout simplement que celui qui donne ressent l'amour de Dieu celui qui donne ressent l'amour de Dieu il y a plus de joie à donner alors la lettre même s'offrite c'est à dire la lettre même dans le sens final d'amour elle symbolise la préservation et la défense alors nous pourrions multiplier les exemples mais je voudrais conclure cette première partie dans laquelle on est entré en disant que chaque lettre décrive des étapes spirituelles qui s'expriment par leur forme donnant la signification spirituelle et les attributs qu'elles représentent ce qui veut dire en hébreu c'est le plan de lumière alors il est vrai qu'on va beaucoup plus s'approfondir dans ce sens et avec d'autres choses mardi prochain j'espère ne pas vous avoir trop déstabilisé et en même temps vous avoir apporté quelque chose un fondement de compréhension de l'étude juive dans une yeshiva dans une keila c'est ce but c'est ce qui forme une communauté c'est de comprendre cet ensemble ce fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement individuel et personnel tel qu'il a été développé dans la pensée malheureusement du christianisme un salut individuel un salut personnel quelque chose qui voilà ne regarde pas les autres or il forme un corps et c'est une toute autre dimension que nous trouvons et il nous faut ce qui est vital les têtes pour l'étude pour enseigner pour communiquer pour transmettre pour donner cet amour divin c'est de faire connaître les voies de l'éternel et parallèlement construire les relations non sur les bases d'un modèle social insatisfait en déroute en recherche en crise mais quelque chose qui donne un sens un sens de la vie et c'est pourquoi une communauté qui se construit sur le modèle sur les règles et qui les suit ensemble ne divise pas à cause de l'opinion elle s'unit et c'est ce qui change tout elle crée les chades elle crée une marche quand je regarde dans l'histoire de mon peuple le fonctionnement il a beaucoup changé dans les synagogues au travers même ne serait-ce que ces deux derniers 2000 ans mais toujours le même moment toujours 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 dans les mêmes bases la communauté juive reste toujours dans la même base dans la même application dans la même pratique même s'il y a des différences même s'il y a des approches différentes d'études toujours 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 et je dirais c'est ce qui les a préservés tout au long de l'histoire et même au travers de cette guerre qui se déroule sous nos yeux c'est cette unité d'Israël de la compréhension du futur de la rédemption qui les maintiennent autrement ils l'auraient abandonné voilà que Dieu vous bénisse c'est ce qu'il y a